waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nance reban dans une autre vidéo hors du commerce en deuxième cette vidéo est tous abonné si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous à tuer la cloche et pour que cette vidéo soit top du top sur youtube il est vraiment important que vous cliquez tous sur j'aime et si vous êtes touché par cette vidéo restez d'appartient commentaires dites nous qu'est ce qui vous a le plus impressionné de toute la façon nous aurons à répondre à cette question ici c'est pourquoi nous sommes là mes frères et sœurs pour commencer nous allons vous poser une question dites moi mes frères et sœurs croyez vous à ce film que vous avez regardé autrefois ce film où il y avait une poupée qui avait un couteau qui tuait les gens est-ce que vous vous en souvenez ma chambre je vous ai de comprendre est-ce que vous vous en souvenez à l'époque il y avait un film que les gens ont tourné et ce film a montré une poupée tueuse j'avais une poupée qu'on appelle chiqui la poupée tout de ce genre et cette poupée là pouvait tuer les gens elle elle était carrément vivante elle vivait carrément elle avait la vie en elle et elle pouvait faire des choses inimaginables comme quoi comme faire des évocations invoquer les esprits faire des écantations tout ça dans un film qu'on regardait et bizarrement nous on se disait que c'était juste un film c'était juste ça mais ce qui est sûr c'est que le rôle qu'a joué la poupée dans le film c'était vraiment tellement dangereux que ça pourrait même faire peur aux grandes personnes à toute faute raison aux enfants ce qui est sûr c'est que hier je suis regardé un autre film et dans ce film j'ai vu des choses que j'ai même envie de vous raconter ici qu'est ce que c'est et que s'est-il passé c'est à peu près la même chose mais la différence entre cela et ce que nous avons à côté c'est que ce que nous avons à côté c'est une histoire de sorcellerie pure et simple sorcellerie pure et simple vous savez ce qu'on appelle légion savez vous ce qu'on appelle légion 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 où vous avez attendu la première fois légion à vous attendu déjà par l'égard une fois légion et où avez-vous attendu vous pouvez réagir dans la partie commentaire aussi ce qui est sûr c'est que ce gars là s'appelle légion of darkness légion of dark world dark world qu'est-ce que c'est que ça c'est au mot anglais en français on dit légion aussi et on se souvient que dans la parole de dieu dans la bible dans la bible un jour le seigneur jésus christ a rencontré un gars qui s'est présenté sous le nom de légion c'était un fou et ce fou là comme il était possédé par une légion de démon ça dit des milliers de démons douze mille démons puisqu'il était possédé par ces seins des créatures démoniaques quand je le fais que j'ai posé la question sa mère qui es-tu bizarrement ce sont les démons en lui qui ont plutôt réagi ou encore répondu à sa question et se sont présentés sous forme de légion ça veut dire que les démons peuvent être des milliers dans un seul corps de le corps d'un humain et de la même façon ils peuvent posséder un corps humain parce que le corps de l'homme est censé être une maison pour eux c'est-à-dire notre corps nous le corps là ça peut être eux leur maison ils peuvent juste venir habiter dans ta tête ou bien habiter dans ton bras ou bien habiter dans ton ventre ou bien habiter dans ton pied mais ce que tu auras remarqué c'est que si le démon habite dans ta tête tu peux dénoufou ou bien s'il habite dans ton pied tu peux avoir mal au dos ou bien ton pied peut être en feu tu peux pas marcher ou encore si le démon vient habiter à ton ventre c'est là tu vas voir que tu auras la diarrhée où ton ventre va se gonfler et c'est sa mort tu vois là parce que tu es enceinte depuis des années depuis là tu n'accouches pas c'est comme ça ça se matérialise ça ne fait pas du temps mais ce qu'est sûr c'est qu'ils peuvent posséder des objets comme nous sommes aujourd'hui vous parlez ici et l'objet que ces démons là ont possédé ici dans le film que nous allons vous expliquer là c'est une poupée qui se trouvait dans un magasin donc une poupée possédée par des légions de démons surtout dans le magasin comme ça et personne ne sert même la vendeuse elle n'est pas au courant elle ne sert rien de tout ça elle les vend ses articles elle les a achetés pour les revendre elle n'est pas censée savoir comment c'était fabriqué ou peut-être si elle est informée du cela ça s'arrête jusqu'à ce niveau mais tout ce qui est spirituel ou encore mystérieux autour de tout ça elle ne peut pas s'imaginer tout pareil mais vous quand vous parlez d'une chose parfois mais ça ne vous fait pas ce qu'elle sait c'est que c'est réel et cette poupée elle était possédée dans le film cette poupée elle était possédée et elle se trouvait dans le magasin jusqu'à ce que un jour une fille choisie c'est qu'une fille choisie une fille choisie c'est tout simplement une fille qu'une divinité a trouvé bon de la sélectionner pour habiter en elle ou encore plus dur elle a dû à une divinité a dit c'est bon de l'utiliser pour que cette fille la devienne c'est un moyen par lequel il va s'exprimer mais cette divinité va elle va s'exprimer à ce que vous voyez c'est ça on l'appelle les choisis c'est pourquoi le prophète de Dieu on les appelle souvent la bouche de Dieu parce que Dieu les a choisis dès le départ juste pour qu'eux puissent parler en sa faveur ils ne sont pas nombreux mais Dieu arrive quand même à choisir certaines personnes et le diable aussi lui aussi il choisit des gars les démons choisissent des gens même si la plupart du temps ils aiment posséder tout le monde vous avez vu voilà et cette fille là elle voici que un jour elle va aller dans un magasin avec sa mère elle ramène son casse sur la tête elle va descendre dans le magasin tranquille elle vient de la voiture elle vient de le magasin avec sa mère elle va aller dans juste un magasin un magasin de l'une des amis à sa mère donc elle se dit qu'elle a la sécurité là il n'y a pas de problème et voici qu'elle va arriver là bas tranquillement et pendant que sa mère et sa camarade je suis rentré de causer vous connaissez des fameux causés qui sont des vies ah c'est joli ça fait quoi vous inquiétez de les causer comme ça là vous voyez que dans le magasin la fille elle sera seule face à face avec une poupée une poupée et elle a arrêté elle regarde la poupée la poupée la regarde elle regarde la poupée la poupée la regarde mes frères soeurs elle regarde la poupée la poupée la regarde mais qu'est-ce qu'il y a? d'un moment donné elle a entendu la poupée parler quoi? mes frères soeurs regarde la poupée regarde à gauche et à droite regarde bien la poupée elle se rapproche elle se rapproche ah tu peux parler 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 sérieusement au moment elle a dit tu peux parler la poupée qui était là ce démon qui était en elle en la poupée la quittait pour venir se positionner dans la fille c'est là le contrôle a commencé c'est là le contrôle a commencé c'est ce jour-là même que cette fille elle a mené cette poupée la chistelle à la maison ça son consentement même c'était le démon de la poupée qu'elle avait possédé et elle avait poussé elle a mené à la maison mais à ce moment-là même sa mère qui l'avait mené à ce magasin elle savait rien de ce que s'était passé quelques temps plus tard celle-ci comme elle est à l'école elle est arrivée à l'école et quand elle est arrivée à l'école tout de suite l'esprit mauvais ou les esprits mauvais qu'elle a reçu dans le magasin juste au travers de la poupée vont commencer à se manifester en elle et autour d'elle tout de suite ce domaine-là cherchera à former son âme même là parmi les gens qui sont autour d'elle et à l'école voici comment cette fille-là elle va commencer à dominer les gens de sa classe à dominer tous ceux qui sont dans sa classe toutes les personnes qui sont à l'école là-bas elle va commencer à les dominer elle va commencer à s'imposer à les contrôler parce que ces démons-là en réalité lui c'est un chef c'est le chef des démons encore des démons qui se trouvent dans la fille et lui c'est un garçon il vit aussi dans la poupée que la fille la transporte toujours à l'école et ce qui se passe la plupart du temps c'est qu'à un moment donné là la fille elle peut déposer juste la poupée là sur la table elle dépose la poupée sur la table et puis elle parle avec la poupée est-ce que vous avez déjà vu les filles les filles les filles là elles aiment beaucoup les enfants aiment beaucoup parler avec la poupée vous les voyez ils sont seuls et ils sont toujours en train de parler avec la poupée c'est comme ça elle elle parle avec la poupée quand les gens la voyaient comme ça ils se disaient que c'était normal parce que bon on a l'habitude de voir les enfants s'exprimer face aux poupées comme ça pour eux c'était normal mais la vérité c'est que eux ils pourraient voir une poupée mais elle à un moment donné elle voyait ces démons là même c'est-à-dire ces poupées là à un moment donné ces poupées là se transformaient en un jeune garçon un jeune garçon qui est habillé en vêtements traditionnels est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle vêtements traditionnels bon allez sur google taper vêtements traditionnels vous allez voir traditionnels africains un truc de ce genre et c'est comme ça ce garçon est habillé et ce garçon là c'était un démon incarné ou encore une légion de démons incarnés et tout ce que ce garçon lui demandait de faire c'est ce qu'elle a fait premièrement ce démon là ou encore cette légion de démons lui a demandé on va appeler cette légion de démons là répréter comme un garçon ou encore ce garçon on a considéré que ce garçon là correspond à une légion de démons ou encore 12 000 démons vous avez compris voilà là ça c'est pas à comprendre donc cette légion de démons là ou encore ce garçon là il faisait croire à la fille que lui était puissant et qu'il pouvait lui donner le pouvoir et le premier pouvoir qu'il a donné la fille c'était le pouvoir de domination à l'école là-bas elle dominait toutes ses camarades et elle était la plus intelligente de la grâce personne ne pourrait se douter qu'elle elle avait un démon ou une légion de démons avec elle qui l'aidait qui la suivait elle était intelligente elle était brillante en plus elle est très belle c'est ça mais qui fatigue beaucoup de personnes là jolies femmes jolies femmes jolies hommes jolies hommes car vous l'a dit que les gens sont jolies ils sont pas vous sorcier aussi tu vois quelqu'un qui est beau tu vas pas s'il n'est pas sorcier il faut regarder son esprit qu'est-ce qu'il y a en lui qu'est-ce qu'il y a derrière lui il faut essayer c'est ça personne ne pourrait même s'imaginer que cette fille là elle avait une légion de démons comme ça en elle tous mille démons en elle où elle collaborait avec le patron même des démons à un moment donné là ce démon là a réussi à lui donner effectivement le pouvoir de domination c'était ici qu'à l'école toutes les filles de sa classe c'était sous son contrôle et un jour son pouvoir de domination est arrivé à un point où elle pouvait maintenant dominer tous ses professeurs je dis bien tous ses professeurs le truc c'est simple elle a un pouvoir mystique c'est un pouvoir magique et elle il lui suffit juste de vous regarder juste de vous regarder comme ça elle vous regarde dans les yeux au moment où vous l'affichez dans les yeux elle vous lance un sort dès qu'elle vous lance un sort dès qu'elle vous lance un sort vous même sans vous en rendre compte sans que vous vous en rendez compte vous vous proténez devant elle vous vous mettez un genou devant la fille là même si elle a deux ans vous vous mettez un genou devant elle vous proténez carrément devant elle et vous vous mettez même à la dorée et ce démon là elle a le pouvoir te fait même disparaître tes gens c'est-à-dire toi ton corps ton âme tout réunit elle te fait disparaître comme si c'était de la magie c'est exactement ça c'était exactement ce qui s'est passé et cette entité des monarques là faisait ravage à l'école là-bas les gens disparaissaient on ne sait pas où les élèves à partir mais ça inquiétait les gens ça inquiétait quand même les ressources de cette école tout le monde était inquiète et elle a continué ses activités ses activités de domination elle dominait le peuple elle dominait les gens et c'est ce qui continuait à un moment donné là ce démon là a commencé à lui demander des choses qui vont bien au-delà de ce qui est censé être extra-familial et qu'est-ce que c'est le démon il a demandé le démon a demandé de tuer sa soeur le démon a demandé de tuer sa propre soeur et ses propres parents elle l'a refusé tout de suite elle l'a refusé ce démon là est dans une poupée tout le moment où elle est la poupée même sa maman même son père il voit toujours la société avec la poupée mais il ne faut pas savoir que la poupée qu'elle a de la mère c'est leur propre ennemi là qui est là il ne peut même pas s'imaginer ça et cette poupée là qui était le démon là est tenté de parler à la fille insistamment et la fille est tenté de dépérir maintenant elle est tenté de dépérir de s'exposer des questions qu'est-ce qu'elle va faire peut-être qu'elle s'est posé des questions comme qu'est-ce que je vais faire est-ce que je dois tuer mes parents est-ce que je dois faire comme ceci le démon a pris le contrôle de la fille au point où la fille elle a commencé à faire même des choses incontrôler comme tuer sa grande soeur sa grande soeur là ce qui s'est passé avec sa grande soeur vous allez vous dire je serais même surpris là c'était la poupée là elle-même qui faisait le job ou cette légion de démon là qu'est-ce qui était passé la première fois sa grande soeur dormait dans la maison elle était juste entrée dans sa chambre et peut-être qu'elle dormait dans sa chambre là voici que la lumière de la maison a commencé à s'éteindre et s'allumer tout de suite ah qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a et elle a commencé à se poser des questions mais qu'est-ce qu'il y en va pas elle s'est tout de suite réveillée s'est assis sur le fauteuil et la troisième fois quand la lumière s'est allumée quand la lumière est venue elle regarde à gauche et à droite elle voit une poupée qu'elle est là comment je suis sur lui ah je suis sur lui je suis sur lui je n'ai pas trouvé de poupée pareil ici qu'est-ce que c'est mes frères soeurs au moment où elle va se pas rendre compte là la poupée de l'ancien sort c'est-à-dire que c'est le démon qui possède la poupée de l'ancien sort au point où elle est tombée infamie elle est infamie sur place après ça elle s'est profondément endormie quand elle s'est profondément endormie du coup elle va se réveiller plus tard dans un endroit insolite elle s'ouvre et se réveille si on vous dit même vous n'avez même pensé que c'était de la blague un jeune ex cette année d'un côté ça ici mais moi j'ai du mal à croire que ça permet de se réaliser cette fille là quand elle s'est endormie après que c'est dommage elle laisse un sol elle s'est retrouvée dans la rue ici en train de dormir sur le lit dans la rue sur le lit dans la rue sur le lit dans la rue ici c'est son lit juste sur le sol ici les gens passaient les passants les gens qui passent du droit à gauche on t'a regardé avec avec sa robe de nuit qu'elle s'est réveillée il fallait la voir crier et courir elle ne sait pas si elle a couru avant de crier ou bien les deux à la fois il fallait la voir c'était triste c'était vraiment vraiment triste et elle s'est retrouvée à la maison quand elle s'est retrouvée à la maison ce qui s'est passé c'est que elle a expliqué plus tard cette histoire-là à sa copine c'est-à-dire vous connaissez les femmes elle s'appelle les copines elle a expliqué ça à sa camarade à sa mère pour que sa mère puisse lui aider à comprendre ce qu'il s'est passé mais c'est qu'elle a clairement refusé de retourner à la maison pour expliquer ce qu'il venait de se produire et elle a dit à sa copine qu'elle n'arrive pas à croire elle n'arrive pas à comprendre comment ça s'est fait qu'elle s'est retrouvée du tuyau après tout ce qui s'est passé s'est retrouvée du tuyau franchement elle pense que il y a quelque chose qui se passe à la maison elle sent qu'elle va mourir elle ne sait pas que le problème même qui arrive dans sa famille c'est sa petite soeur sa petite soeur qui est à la base de cette histoire elle ne sait pas que c'est un démon un démon aussi qui est venu posséder sa petite soeur qui fait le problème et à cause de cette histoire-là il y a tout un tas de problèmes dans la famille personne ne sait et les gens même s'y tombent quelques temps plus tard se demande à tuer la grande soeur se demande à la tuer quand se demande à la tuer sa caméra, sa meilleure amie à qui elle a raconté cette histoire-là tout ce qui s'est souvenu de ce que la fille la disait elle même elle a commencé même à avoir peur et puis ce que c'était moi là s'étouer à l'école à l'école là-bas un jour il y a une fille qui est arrivée dans cette classe et cette fille-là elle elle se balade toujours avec sa Bible c'est-à-dire qu'elle était chrétienne elle priait beaucoup le chrétien évangélique qui évoque le feu sur la sorcière voilà c'était elle qui était là-bas et cette fille-là elle quand elle est arrivée dans cette école elle a tout de suite cherché à évangéliser les gens vous savez qu'un social école il cherche à contaminer les gens ou encore donner la socialité aux enfants les gens mais si vous êtes un vrai chrétien qu'on vous tourne dans un endroit pareil ou de vert c'est que toutes les personnes qui se trouvent à l'école soient abonnées à Jésus qu'ils soient tous abonnés à Jésus voilà et autrement dit que tout le monde devienne les disciples de Jésus-Christ et cette fille-là elle parlait de Jésus-Christ à tous ses camarades au point où elle va tomber dans le groupe de cette fille-ciel possédée par cette légion des démons et voici que qu'elle va arriver je suis là devant la fille qui est possédée par cette légion des démons ce qu'il va s'est passé c'est que la fille comme elle a un pouvoir de domination elle cherchera à s'imposer à dominer l'esprit de la fille chrétienne oh la fille chrétienne elle ne connait pas toutes ces choses tout ce qu'elle sait c'est que j'ai dit au Seigneur et que Jésus peut dire que les gens tu sais elle observait la scène elle regardait les choses et elle ne s'imaginait même pas qu'il y avait un gros problème un gros problème de la fille même qu'elle allait rencontrer la fille qui s'est tout le même de sa classe ah et elle quand elle est arrivée juste là à côté de ses filles ce qui s'est passé c'est que la fille là qui était possédée elle s'est mise à réagir d'une façon bizarre méchante avec colère il y a eu même sac à ma mère qui l'a giflé la fille n'a rien fait à la fille à l'autre fille mais elle a giflé mais dans celle-là même que la reine n'a même que la reine n'a même qui est possédée par cette garçon ou encore cette jeune des démons elle va commencer à parler à la fille pour lui dire mais qu'est-ce que tu cherches ici qu'est-ce que tu fais ici prostène-toi devant moi en même temps comme d'habitude elle va fixer du regard cette fille pour essayer de la dompter mais quand cette fille va voir ce pouvoir maléfique ou encore ce sort être lancé par la sorcière et ce nom qu'elle a appelé et ça a déstabilisé la situation ça a fait ça a pas retenu la situation à sa femme elle a crié dès qu'elle a vu le mal venir de loin dès qu'elle a vu le sort venir elle a crié Jésus c'était instantané automatiquement ça a annulé l'attaque quand ça a annulé l'attaque tout de suite elle a compris qu'il y a un problème elle a compris qu'il y a un problème et que dans l'établissement ici là il y a des démons même qui sont assis là qui sont de travailler il se fait même des écoles des enfants là un royaume de sorciers un royaume de démons tout de suite elle allait voir les professeurs ou encore des personnes responsables de l'établissement pour qu'ils essaient de voir ce qu'on peut faire pour vraiment prier pour l'établissement parce que là elles voient le malveni des gens eux ces personnes aussi elles aussi elles ne savent rien de ces gens d'histoire des gens ces gens là sont là à l'école ils ont des diplômes ils sont vignes ils sont dans les bureaux ils travaillent ils font le travail qu'ils intéressent mais ils ne savent pas que spirituellement parlant il y a quelque chose qui se passe à l'établissement ces gens ne connaissent pas les choses spirituelles ils savent juste que 1 plus 1 est égal à 2 2 plus 2 c'est égal à 4 souvent Et c'est tout ! Mais ce genre de choses où on parle des démons, des mauvaises esprits, ces gens ne sont pas conscients de ça. Or, il y a des morts de l'établissement chaque année. Or, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent, même il y a des choses bizarres qui ont lieu dans l'établissement, personne ne sait. Personne ne sait que c'est Jésus-Christ qui peut sauver. Jusqu'à ce que cette fille chrétienne arrive dans l'établissement et qu'elle commence à ouvrir les yeux des responsables de l'établissement afin qu'ils puissent voir ce qu'ils ne pouvaient voir auparavant. Vous avez vu ? Et afin qu'ils puissent voir ce qu'ils ne pouvaient voir, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ils ont commencé à voir, réfléchir et recoller les morceaux pour que tout soit parfait et net. Au moment où on voit sa rencontre-là, l'un parmi eux a été frappé par l'une des sorcières, il est devenu sourd, il n'entend plus rien. Il n'entend rien. Il est devenu sourd, sourd muet, sourd muet, il n'entend pas, il ne peut plus parler. Juste parce que lui il a attrapé le sorcier lui-même face à face, l'un de leur professeur. C'est là les choses ont commencé à tourner aux établissements. Au point où eux-mêmes, ou encore, tous ces gens qui s'étourent dans l'établissement qui ne cherchaient pas Dieu là, ils ont décidé de chercher Dieu et de demander l'aide de quelqu'un qui puisse, après qu'ils puissent faire la délivrance de l'établissement. Et qu'ils ont commencé les prières, les démons qui ont commencé à se manifester. Au point où ces démons-mêmes qui possèdent la poupée est sorti. C'est-à-dire, la transformation s'est faite automatiquement devant eux. Ils ont vu une poupée se transformer en un garçon. Une poupée se transformer en un homme. En fait, certains démons vis-à-vis comme ça, ils l'ont vu. Comme s'ils se trouvaient même dans un film. C'est comme s'ils se trouvaient même dans un film. Imaginez la suite. C'est comme vous, vous êtes à la maison, vous pouvez voir poupées qui marchent dans le salon. La poupée, la tête est marchée. Imaginez la suite. Même, allez, allez, si vous voulez voir la réaction des gens par rapport à ces gens de Dieu là, allez voir sur YouTube. Tapez, euh, je ne sais pas si c'est poupée prank. Tapez une autre position. Les gens ont fait, des gens ont pris des poupées et juste transformer la poupée là. J'ai dit, eux, ils se sont mis dans la poupée là et commençaient à marcher juste pour voir, à effrayer les gens. La réaction des gens était vraiment étonnante. Or, ces gens des poupées là peuvent être possédés par les démons. Et c'est réel. Voici comment les gens étaient surpris, mais ils ne devaient pas garder, ils ne devaient pas être soucis sur pour les surpris. Ils devaient toujours garder les sang-froid et continuer le combat pour chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Mais cette fille là, elle, sa grande soeur décédée, cette tombe là a tué sa grande soeur. Et Dieu merci, par la prière au nom de Jésus-Christ, ce démon là a pris la fuite. Quand ce démon là a pris la fuite, même ceux même qui étaient dans l'établissement, les responsables d'établissement qui ne connaissaient même pas Dieu, ils ont tous pensé, commencé à réfléchir sur le sujet, ou encore sur comment ils vont faire pour être bien protégés spirituellement parlant. Parce que quand tu es un gars, tu n'as pas Jésus-Christ, c'est ta vie, tu es sans protection. Et on peut te lancer des soeurs, ça va entrer. Puis, on te lance des soeurs, ça va entrer. Si tu es là, on te lance des soeurs, ça va entrer. Si tu es là, on te lance des soeurs, ça va entrer. Même si tu es dans la rue, tu marches, tu marches sur le monde, tu vois, tu es là, on te lance des soeurs, ça va entrer, en toi. Dès qu'on dit accident, accident quelque part, ça va t'avoir. Alors, si tu étais un chrétien, un vrai chrétien, ce n'est pas les chrétiens qui font savoir où tu es, ce sont les chrétiens apparents. Si tu étais un vrai chrétien, et que tu pouvais tuer heureusement, Dieu allait épargner des tas de choses, même dans l'état de ce moment là-bas-là. Qui n'était pas épargner ? C'était la personne qui n'était pas épargner, que seulement celle ou encore l'enfant qui avait Jésus-Christ à sa vie, celle-ci-là même qui se baladait avec sa vie partout. C'était celle-là même qui était épargner. Parce qu'elle avait le nom de Jésus-Christ dans sa bouche, et elle avait l'Esprit de Dieu en elle. Parce que dès le départ, elle l'a accepté du Dieu Seigneur, et c'est son Sauveur, et c'est lui ce qui l'a dit. C'est ce que vous devez mettre dans la tête de vos enfants. Ce n'est plus le passage, vous devez leur apprendre des choses, des vraies choses qu'ils doivent savoir. Ce n'est pas à faire de l'argent, on commence à chercher l'argent seulement. Il faut apprendre de vraies choses, comme être bien poutillé spirituellement, parce que si l'enfant n'est pas bien poutillé spirituellement, il va être corrompu par les esprits mauvais, comme ça qu'ils se baladent même dans leur vie. C'est pas là d'ici, c'est pas là de même dans les supermarchies, ils sont même dans les statuts, ils sont des questions dans les statuts. Ok, peut-être que ça ce sont les espoirs pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer ça, une vidéo qui a été filmée avec une caméra cachée. Un bébé, une femme, elle était juste là, tranquillement chez elle. Et tout de suite, quelque chose s'est produit. On a fait quelque chose de bougie. Une bébé qui a bougé. Il faut de nous permettre de réaliser cette vidéo après cette vidéo. Si vous n'avez pas marqué cette vidéo, abonnez-vous, activer la cloche. Et puis, diquez ce que j'aime si ce n'est pas encore frère. Partagez cette vidéo que vous pouvez venir, tout le monde peut vous faire pour avoir lieu après cette vidéo. Et puis, tout ce que tu viens de savoir. Plus on est sous cette vidéo. Allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore frère. Est-ce à dire, je viens de suivre 22, je viens de suivre 23 et je viens de suivre. Et dites-nous maintenant, qu'allez-vous frère du service public que vous avez à la maison ? Ou du service statut que vous transformez partout ? Ou le code du six sanctuaire que vous avez vous-même chez vous ? Hum, ce n'est que ce que vous protégez, hein, mes frères et soeurs ? Nous devons vous dire, ce n'est pas une statue qui ressemble à la mère du juge de Christ qui a fait du travail. Combien de satures que vous avez dit ? Faites-vous mettrez l'attention, mes frères et soeurs. Ne vous laissez plus tromper par le diabète et des mains qui ont décidé d'un coup dans la maison des gens. C'est fou fou les ouvre la porte. Il faut entrer, hein. Nous, je ne sais pas pourquoi. Ok, prenez-vous sur notre coup. Et preparez-vous pour la prochaine vidéo.